Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais te parler de faire le choix entre un iPad ou faire le choix entre un Mac. Je fais cette vidéo parce que les iPads de 10ème génération viennent de sortir récemment. Ils sont tout beaux, ils sont tout neufs, mais est-ce qu'ils valent vraiment la peine d'être achetés ou plutôt de passer sur un Mac ? Il y a deux grosses questions à se poser si vous hésitez entre un Mac et un iPad. Déjà c'est sa gamme de prix, est-ce que je suis prêt à mettre de l'argent là-dedans ? Et la deuxième question qui va se poser ça va être est-ce qu'en fonction des besoins ça vaut la peine d'acheter un Mac ou est-ce que ça vaut la peine d'acheter un iPad ? Déjà concernant les gammes de prix, l'iPad de 10ème génération est annoncé à 589€ pour la version la plus classique de l'iPad, c'est-à-dire 64Go, un coloré au choix, le Wi-Fi et je crois que c'est tout. Sachant que si vous voulez passer de 64Go à 256, il va falloir rajouter 200€ et si vous voulez passer d'un Wi-Fi à un Wi-Fi plus un cellulaire, il va aussi falloir rajouter 200€ qui nous fait un total lorsque vous prenez toutes les options, un pack à 989€. Vous voyez qu'avec ce prix si on rajoute le clavier d'Apple, le Magic Keyboard plus l'Apple Pencil, on arrive à environ 1400€. Donc on se rapproche quand même fortement de la gamme des Mac. Après vous allez me dire mais moi j'ai pas besoin d'un Apple Pencil, j'ai pas besoin d'un Magic Keyboard. C'est pour ça qu'en fonction de vos besoins, on va pouvoir déterminer ce que vous avez besoin et après revenir sur la gamme de prix pour être sûr et se dire est-ce que quand même j'ai suffisamment d'argent à investir dans un Mac ou dans un iPad. D'ailleurs n'hésite pas à t'abonner si mon contenu te plaît, ça sera le bouton qui est juste ici, ça me ferait super plaisir. L'iPad est simple, fin et peut aller un petit peu partout et est très pratique pour la plupart des personnes, ça on va pas se mentir. Après si vous faites des études d'art ou des études où vous avez juste besoin d'écrire sur du papier, d'écrire sur des feuilles, prendre des notes, ce genre de choses, un iPad va vous suffire largement. Le fait qu'il soit tactile permet d'aller sur des applications de façon simple, d'aller un petit peu partout comme ça. Et que si vous avez besoin juste de prendre des notes, vous pouvez très bien le faire avec votre téléphone, ça peut être un peu gênant et c'est pour ça que l'iPad est là pour avoir un écran plus grand et pouvoir prendre des notes plus facilement pour faire des présentations aussi. Si vous avez une âme d'artiste, une âme créative, Procreate va permettre de faire des dessins, de faire des illustrations et va permettre de libérer votre créativité. Alors qu'avec un Mac, vu qu'il n'y a pas d'écran tactile, ça va être un peu plus compliqué de libérer sa créativité sur le trackpad. À part pouvoir faire des signatures ou juste changer de page avec le trackpad, on va pas pouvoir faire énormément de choses côté créatif. Quand je disais qu'il était fin petit, il fait 10,9 pouces qui est quand même plus petit qu'un Mac qui fait environ 13 pouces. Mais imaginons que vous faites des études qui demandent un peu plus que de faire juste de l'écriture ou juste faire des dessins sur l'iPad. Là, vous allez peut-être vous sentir un petit peu restreint avec l'iPad et devoir passer sur un Mac. Si vous faites des études d'informatique comme je l'ai fait ou juste des études qui demandent un certain logiciel, un certain traitement des données, un Mac va être bien plus approprié qu'un iPad parce que vous allez être très vite limité et même dans certains cas, l'iPad ne va pas pouvoir faire du tout ce qu'un ordinateur peut faire. Il y a certaines applications par exemple qui ne sont pas présentes sur les Mac et sur les iPhones et qui sont présentes sur les Mac. Comme certaines fonctionnalités pour faire du montage vidéo par exemple, Final Cut Pro n'est pas présent sur un iPad ou sur un iPhone, il est juste seulement présent sur un Mac. Parce que ses caractéristiques techniques peuvent le permettre. J'ai choisi personnellement de me tourner vers un Mac parce que je fais des vidéos, je fais du montage vidéo. À l'époque, je faisais aussi un petit peu de développement de site ou d'application. Donc le Mac me servait largement en plus avec son clavier déjà intégré. C'est pour ça que je vous ai dit que lorsqu'on commandait un iPad avec tout le kit complet, ça revenait plus ou moins à un Mac parce que c'est un mini ordinateur quand même l'iPad. Et si vous prenez par exemple l'Apple Pencil plus le Magic Keyboard, ça revient à un mini ordinateur, c'est sûr. Vous allez me dire, oui mais en fait, moi j'ai pas besoin du Magic Keyboard, j'ai pas besoin de l'Apple Pencil parce que j'ai juste besoin d'avoir l'iPad comme ça. Et bien c'est vrai que là, on va pouvoir revenir à la gamme de prix qui est quand même bien moins élevée qu'un Mac et qui va peut-être mieux vous convenir. Si vous voulez juste utiliser votre iPad pour regarder des vidéos, aller sur Netflix, consommer du contenu ou créer mais en petite quantité juste pour prendre des notes, l'iPad va vous convenir parfaitement parce que déjà son prix est peu cher et va pouvoir se glisser un petit peu partout, va pouvoir être emmené partout aussi si vous partez en voyage. Si vous êtes quelqu'un qui aime bien travailler un petit peu partout hors dehors de chez vous, l'iPad est très pratique sur ce point. Elle va permettre d'être utilisée un petit peu dans n'importe quelle situation de la vie courante ou même si vous êtes à l'extérieur de chez vous. A l'époque, j'avais un iPad et ça me suffisait complètement parce que je consommais du contenu et je faisais pas énormément de choses avec. C'était un parfait entre deux, entre un téléphone et un ordinateur. Mais aussi, il faut se poser la question, est-ce que ça va durer sur le long terme ? Si vous prenez un iPad et que vous êtes au début de vos études et que vous faites des études de lettres, juste avoir un iPad pour prendre des notes ou pour faire des dissertations, ça va servir largement parce que vous savez que par la suite de vos études, ça va pas énormément évoluer. Alors que si vous savez que vous faites des études d'informatique et que par exemple la première année, ça peut servir d'avoir un iPad et que vous sentez que sur la deuxième année, vous allez être bloqué parce que vous allez devoir faire des applications, utiliser des logiciels qui sont pas présents sur les iPads, là, il faut peut-être réfléchir à passer sur un Mac. Personnellement, ça fait plus d'un an que j'ai ce Mac, même deux ans je crois, si je dis pas de bêtises. C'est un Mac M1 de 2020 et je n'aurais pas pu réaliser ces vidéos sur un iPad. J'aurais pu, mais ça aurait été très compliqué, plutôt casse-tête qu'autre chose. Et sur certains points où je suis d'accord que l'iPad est pratique pour pouvoir réaliser des choses, sur d'autres, on est assez restreint et ça peut vite prendre la tête. Après, il faut se dire aussi que tous les produits Apple durent sur le long terme, durent dans le temps et perdent pas trop de valeur, ça va encore, et résistent suffisamment sur plusieurs années. Donc en fait, il faut réfléchir sur plusieurs années. Est-ce que vous allez changer d'étude ? Est-ce que vous en avez besoin pour un usage qui est assez personnel et qui demande juste du traitement de texte ? Ou est-ce que vous en avez besoin pour faire des tâches un peu plus compliquées sur le long terme, récurrents, tous les jours, qui va avoir besoin de performances, besoin de tenir sur le long terme ? Toutes ces questions, je peux pas me le poser à votre place. Moi, j'ai fait le choix de prendre un Mac parce que dès le début, je faisais du développement d'applications et je savais que ça allait me servir sur le long terme d'avoir un Mac, parce qu'avoir un ordinateur, ça sert toujours. Et je suis bien content, lorsque je tourne mes vidéos et que je les monte, d'avoir un Mac et d'avoir un deuxième écran qui est juste ici pour pouvoir monter plus facilement, plus rapidement et d'être sûr des caractéristiques que le Mac va pouvoir fournir pour être performant sur le long terme et sur la durée. Donc voilà, est-ce que tu as décidé d'acheter un Mac ou d'acheter un iPad ? N'hésite pas à me le dire en commentaire, à me dire un petit peu ce que tu as choisi. Pour ma part, du coup, c'est le Mac. C'était Dernal, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501